Silencieux, vert et économique, les scooters électriques de Kumpan sont bien loin de la classique moto puante. C'est une entreprise qui a été fondée en 2009 par trois frères allemands, les frères Tyson, qui sont des ingénieurs et qui avaient une vision, c'est-à-dire de créer un ami électrique pour chaque personne. La boutique Kumpan vient d'ouvrir ses portes dans le Vieux-Montréal. C'est la première en Amérique du Nord. Il y a curieusement la ville nord-américaine où il se vend le plus de scooters per capita. Donc les scooters sont adoptés comme moyen de transport, même si notre climat, notre saison est réduite par rapport à d'autres marchés nord-américains, comme par exemple l'Ouest américain, si on veut. Pour un scooter électrique allant jusqu'à 70 km heure, les prix commencent à 4 600 $. On peut y brancher jusqu'à trois batteries à mobile. Chacune donne 50 km d'autonomie. Ou on peut brancher les trois batteries en même temps pour les recharger, à même la moto. Ou on peut décider d'apporter sa batterie à l'intérieur, au bureau ou à la maison. Simplement pour la brancher dans n'importe quelle prise électrique, ça prend deux heures au maximum. Quant à la star du magasin, la trottinette électrique, elle peut aller à 30 km heure et vous coûtera 2000 $. Les appareils KUMPAN consomment en moyenne 50 à 60 sous du kilomètre. De quoi confondre les sceptiques. C'est très, très économique. C'est très vert. Donc les gens qui sont soucieux de leur environnement, c'est silencieux. Donc ne faites absolument aucun bruit. Le premier magasin à Montréal de KUMPAN n'est qu'un début. Les prochains défis, c'est de s'établir dans d'autres marchés canadiens. Les pourparlers sont déjà entamés avec des villes comme Vancouver, avec Toronto et avec Ottawa aussi. On a le mandat de développer vraiment le Canada, puis ensuite de ça les États-Unis. Avec l'espoir que les rues soient un jour plus vertes et plus silencieuses.